Donc on va poser à Jean-Pierre Paclet, ancien médecin de l'équipe de France, qui est avec nous dans Team Dugas. Salut Doc ! Comment ça va docteur ? Ça va Jean-Pierre et toi ? Ça va bien, ça va bien. Ravi de t'accueillir, je suis avec Franck Leboeuf qui est là, toujours en pleine forme. Salut Doc ! Salut Franck ! Bon dis-nous, qu'est-ce qu'il a ce... Toi qui as vu l'image, alors difficile d'ausculter sans voir le patient bien évidemment, mais... Voilà, t'as l'expérience de ce genre de situation, qu'est-ce que tu en penses ? Il a un mécanisme d'entorse de cheville tout à fait classique, ça c'est des trucs que tu vois au tennis. Je sais pas si t'as regardé les matchs de tennis sur dur, tu vois les mecs tout d'un coup, la cheville qui part sur le côté. C'est toujours vachement spectaculaire à la télé, quand c'est mis au ralenti, ça fait un aspect beaucoup plus grave que ce que bien souvent on trouve. Et donc pour moi, sur ce que je vois, c'est une entorse classique. Alors tu as la question, c'est bien entendu, est-ce qu'il va pouvoir jouer dans 10 jours quoi ? C'est l'éternelle question. Et le problème c'est de savoir s'il a beaucoup de signes d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il a un gros gonflement, qu'il a un gros hématome. Et à ce moment-là, quand on a ces signes-là, ça gêne pas la cicatrisation, mais ça gêne la récupération d'une cheville totalement utilisable par le joueur de foot. Là on sait que la cheville a gonflé, c'est pour ça qu'ils ont décalé les examens. Mais bien sûr, pour faire les différents examens complémentaires, il vaut mieux les faire un petit peu dans une atmosphère plus calme, plus froide, que dans le drame du lendemain quoi. En plus, ça change pas la tactique de traitement fondamentalement, puisque là aujourd'hui, il faut que sa cheville dégonfle. Les pieds dans la glace. Jean-Pierre, justement, à ce sujet, alors moi à Bordeaux, je travaillais avec le génial docteur Montero, et j'avais eu à l'entraînement une grosse entorse comme ça, la cheville avait énormément gonflé, et on m'avait justement avec une aiguille, enlevé parce que c'est l'hématome. Il fonctionne. Voilà, il te ponctionne carrément tout le sang pour que ta cheville dégonfle, et parce que c'est l'hématome qui fait mal, Jean-Pierre. C'est ça. Si tu veux, c'est l'hématome, si elle est à l'intérieur, si la capsule articulaire n'est pas trop déchirée. Tu vois, si c'est déchiré, le sang va un petit peu partout, c'est ça, c'est le gros. Parfois jusqu'aux orteils, donc c'est ça le pied violet qu'on voit après certaines entors. Mais c'est pas forcément plus grave. C'est un petit peu plus long dans la récupération, mais c'est pas forcément plus grave. Le doc va confirmer ce que je dis, c'est que par contre c'est très douloureux quand ça arrive sur le cou. Moi j'ai eu énormément d'entorses à la cheville, j'en ai eu une quinzaine de chaque côté à peu près. Sur le cou ça fait très mal, et plus tu es novice dans cette expérience-là, plus ça fait mal. Bon après j'avais les tendons qui étaient élastiques, donc 5 minutes après je pouvais rejouer. Mais si c'était sa première entorse, ça fait très très mal. Ce qui peut expliquer son attitude sur le moment, on avait l'impression qu'il s'était vraiment cassé la cheville. À la limite de l'évanouissement. Il y a un truc... Oui, oui, oui. Mais c'est... Oui, allez-y, allez-y. C'est vrai, mais l'intensité de la douleur, bon ça fait partie, c'est sûr, des signes de gravité, mais c'est pas un critère fondamental. Ça dépend aussi du seuil de douleur de chacun. L'acceptation, oui. Il y a certains joueurs dont on ne se levait pas du banc de touche avec... On savait que quand Duggan était blessé, on ne se levait pas. Je ne donnerai pas des noms, mais... Duggan ! Non, non, non. La question que l'on se pose, Jean-Pierre, c'est pourra-t-il jouer dans dix jours ? Apparemment, oui. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, une entorse simple se soigne facilement en dix jours, Jean-Pierre. Je veux dire, et puis, oui, à mon avis, il va pouvoir jouer, mais je vais passer pour un con si dans dix jours, on dit qu'il ne peut pas jouer. On sera deux, parce que moi, je pense qu'il va jouer aussi. On sera trois, on sera trois. Mais je fais confiance au bon docteur Roland, le médecin du PSG, pour le remettre par là. J'ai une question, docteur, pour tout sportif amateur, qui s'est fait une entorse de la cheville. Il y a très souvent une rechute dans la foulée. S'il n'y a pas une vraie rééducation derrière, est-ce qu'au niveau pro, il y a une rechute possible ou Neymar est à l'abri de tout ça ? C'est Neymar, il est à l'abri de tout. L'avantage d'un joueur de couette professionnel, c'est qu'il passe sa vie avec un kiné, s'il en a besoin. Il peut faire cinq heures de kiné, le joueur du dimanche qui lui doit bosser a autre chose à faire dans la semaine que d'aller en rééducation. C'est vrai qu'il faut créer tout un schéma réflexe de contrôle de ces positions dangereuses pour la cheville. C'est un travail sur des planches instables. Proprioception, on appelle ça, oui. Voilà, un travail de proprioception. Et c'est sûr qu'il ne faut pas reprendre sans avoir fait ce travail. Moi j'avais fait, pardon Doctu, moi j'ai fait une double entorse la première que j'ai faite, une semaine des vacances, à la langue. Et t'as développé ton sens de l'humour. Il est magnifique, il est magnifique, j'ose même pas répondre. Elle répond, quand la blague est tellement géniale, tu peux rien répondre. Non, mais après c'est, tu rigoles après le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a rigolé. Merci Louis de Finan. Ouais, merci, ouais. Bourville. Donc j'ai fait une double entorse la dernière semaine, juste avant les vacances, et c'est vrai que je ne me suis pas vraiment soigné après. J'en ai eu toute la résurgence, toute ma carrière. Donc c'est vrai qu'il faut que Neymar, après, travaille beaucoup en proprioception. Et ça va aller, c'est vrai que Paris Saint-Germain, ils ont un système médical, enfin, tout un staff médical plutôt compétent. Ouais, j'espère, oui. Exactement, exactement. Très bien. Et voilà. Donc pas d'inquiétude. Merci docteur, merci Jean-Pierre Pacquet. Pas d'inquiétude, mais à surveiller. Pas surveiller. Tout à fait. Du boulot pour les médecins. Un petit suppôt et au lit. Allez, merci Jean-Pierre, à bientôt. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. On t'appellera pour la conjonctivite aussi de Jean-Louis, là. A priori, j'ai un traitement. La myxomatose de... Non mais là, avec la vague de froid, tous les médecins vont avoir du travail, là, normalement. Dans les médecins qui viennent. Au contraire, le froid fait du bien. Ça tue toutes les mauvaises... Mais oui ! C'est le confinement qui tue. C'est-à-dire que vous restez tous dans les mêmes trucs. Vous filez des trucs parce que vous embrassez tous la RMC. Parce que vous aimez beaucoup. Et donc vous filissez tous pour être malade. Ils se tripotent. Excuse-nous de travailler. Excuse-nous d'être dans un endroit précis. On n'a pas dit que vous travaillez. Ça s'appelle une rédaction. C'est vrai que ça fait bizarre. Ça s'appelle un bureau, Francky. Oui, mais ça vous fait bizarre, vous. Ah, c'est ça, comme ça. Il y a de drôles positions quand ils travaillent, en tout cas. Bon, merci docteur. Merci doc. Salut doc. Merci. A bientôt. A vous voyez, je t'aime. Salut Jean-Pierre. A bientôt.